Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, en ce 28 décembre 2020, 14h22, heureux du Québec. J'espère que vous allez bien chers amis, parce que ça va vraiment mal. Mais que voulez-vous, c'est rien comparativement à ce qui nous attend, ça va aller de plus en plus mal. On vient de passer quatre années terribles, dans lesquelles on a, dans ces quatre années-là, on n'a pas été vraiment conscient de tout ce qui a pu se produire, et de tout ce qui a pu s'exécuter. Pardon s'exécuter. Et tout ça, à cause de la présence de Donald Trump, qui a été un spectacle de distraction incroyable. À travers le monde, Donald Trump qui veut et qui était là pour ça, justement, parce qu'il voulait toujours amener l'attention sur lui-même, le centre de l'univers sur lui-même, et que tout tourne autour de lui. Pendant ce temps-là, il y a des choses incroyables qui se sont passées, et on ne s'en est pas rendu compte, parce qu'on était trop préoccupés par les actions, les paroles, les tweets de Donald Trump, qui étaient là pour nous provoquer. Il n'y a rien de bon qui est arrivé pour l'humanité, vous avez vu, on est au bord du gouffre. Gracieuseté, un peu de Donald Trump. N'importe quel autre président des États-Unis aurait géré cette crise-là de pandémie très différemment. Donald Trump s'est mis à attaquer la Chine, l'Organisation mondiale de la santé, toutes les institutions dans lesquelles on croit et sur lesquelles on a bénéficié des avis et des services pendant des décennies. Il n'y a rien de parfait, ces institutions-là ne sont pas parfaites, mais ça fait partie de notre monde, de nous, occidentales, démocratiques. On a bâti ça. Les États-Unis ont même aidé à bâtir ça, l'ONU et ainsi de suite. On vit dans des pays de lois et de droits. Et c'est ça qui est important de se rappeler. Que tu sois au Québec ou en France, quand tu t'en vas demander un service gouvernemental, on te l'accorde, on ne te pose pas de questions, on ne demande pas d'où tu viens, tes antécédents politiques, à qui tu appartiens, pour qui tu as voté. Tu veux un passeport, tu fais la demande de ton passeport, que tu sois riche, lait, gros, croyant ou non, péquiste ou non, macroniste ou non. Tu as ton passeport qui t'est délivré sans question. N'importe quel autre service gouvernemental aussi. Tu vas avoir droit au service juridique, pour les gens à faible revenu, pour te représenter, te défendre. Tu as droit, on ne te demande pas pour qui tu as voté. Et es-tu membre du Parti communiste, comme en Russie, par exemple. Moi, j'ai des amis russes. En Russie, il n'y a pas de service, il n'y a pas de... Ce n'est pas un état de droit et de loi. Tout le monde sait, quand tu habites en Russie, qu'il faut que tu montres patte blanche, qu'il faut que tu prétendes que tu es poutiste, que tu es poutisme, que tu as voté pour Poutine, que tu soutiennes Poutine, que tu es membre du bon parti. Si tu veux avoir des services gouvernementaux, c'est comme ça que ça se passe dans ces pays-là. Ici, on vit d'une façon différente. On a bâti des systèmes différents où les institutions sont plus fortes que les hommes ou les femmes politiques. Et c'est comme ça qu'on vit. Et c'est comme ça qu'on aime vivre, je pense, jusqu'à la nouvelle heure. Donald Trump a essayé de changer ça. Tout près de chez nous, notre pays voisin. Et c'est vraiment inquiétant. Et c'est à ce à quoi j'aimerais que vous réfléchissiez en cette fin d'année. Moi, je me suis fait attraper dans ce train-là de Donald Trump. J'ai été trompé. J'ai débarqué de là assez rapidement. Puis vous l'avez vu, puis il y a plein de gens qui n'ont pas compris. Puis ils se sont désabonnés. Puis ils ne comprenaient pas au début. Parce que... Mais c'était l'intuition que j'avais que ce n'était vraiment pas la bonne chose que j'avais faite. Tu comprends? D'abord, il ne faut jamais soutenir un politicien. Je me suis fait avoir. Ils sont tous là pour la même chose. Il faut que tu soutiennes les institutions de ton pays. De ton pays qui te donne ta liberté, ta sécurité et ton état de droit et de loi. C'est plus important que n'importe quoi. Donc, dans un pays voisin, puis celui qui a été leader du monde démocratique, tu as eu un président qui, d'abord, s'est comporté comme un poltron, comme un guineillou, comme un voyou. Encore là, ça passe. Mais là, tu en as... Ce même voyou guineillou, poltron, a essayé de renverser les institutions. de l'institution la plus fondamentale, l'institution électorale. Parce qu'il n'est pas content du résultat, il essaye de convaincre les Américains que le système électoral du plus grand pays puis de la plus grande démocratie est frauduleux. Alors que ce système-là est géré par les deux partis. Ce qui est complètement aberrant. Mais Donald Trump s'est naturellement bâti à une base d'une trentaine de millions d'Américains qui sont convaincus que tout ce qui sort de sa bouche est la vérité. Alors que tout ce qui sort de sa bouche n'est que mensonge et conspiration, exagération et démagogie. Il n'y a pas une fois où il parle, même quand il parle d'un bon coup, que c'est vrai qu'il aurait peut-être pu accomplir, il faut qu'il en parle de façon démagogique. Ce qui fait que ce qu'il accomplit devient complètement comment on dit en anglais? Irrelevant. Ça n'a plus de sens. Parce qu'il a utilisé la démagogie pour la décrire. Donc tu as ce président-là qui n'est pas content d'un résultat de sa mauvaise gestion de la pandémie puis de ses quatre années à diviser puis à cracher sur tout le monde pour rien faire sauf à enrichir les riches qui est surpris puis qui est déçu puis qui n'est pas content du résultat puis qui essaye de convaincre les Américains que le système électoral la plus grande institution du monde occidental, le système électoral américain qui a été respecté par tous les présidents et les candidats depuis 275 ans, soudainement, on arrive à Donald Trump et il dit non, moi, je ne veux rien savoir de ça parce que j'ai perdu. puis il n'y a aucune preuve, il n'y a aucune preuve de fraude colossale et majeure qui aurait pu changer le résultat de l'élection. Il y a toujours des petits, à gauche et à droite, des événements qui arrivent dans toutes les élections de tous les pays, même les nôtres où on a fait essayer de voter une deuxième fois la personne ou un mort, mais c'est anégnotique. D'ailleurs, Donald Trump avait demandé un recontage dans un état, je pense que c'est la Pennsylvanie et finalement, ou le Michigan et ce recontage-là, ils avaient payé en plus pour ça, les républicains, 3 millions de dollars. À la fin de ce recontage-là, c'est Joe Biden qui a hérité de 87 votes de plus. La Géorgie a compté deux fois manuellement, toujours arrivé au même résultat. Les machines qui ont été utilisées de la compagnie Dominion à chaque fois qu'elles sont utilisées, l'électeur a aussi un bulletin de vote papier qui vient confirmer son vote électronique. Donc, il n'y a aucune, aucune possibilité de fraude, sauf dans la tête de Donald Trump qui est incapable d'accepter dans son cœur le rejet des Américains. Parce que, honnêtement, je dois vous avouer que ce n'est pas 80 millions ou 82 millions de votes d'excitation envers Joe Biden qui ont été donnés le 3 novembre, mais c'est plutôt 82 millions de votes anti-Trump qui ont été donnés. Un rejet total de Donald Trump et c'est ça qui vient lui faire le plus de peine, c'est qu'il est rejeté par 82 millions d'Américains. Alors que sur, dans cette élection-là, sur les bulletins de vote, les républicains, les élus, soit de la Chambre basse ou de la Chambre haute, ont bien performé, contrairement à lui. Donc, ce n'est pas vraiment un rejet du Parti républicain comme un rejet de Donald Trump et de sa personnalité, de son comportement de poltron, de voyou qui a été rejeté et de la gestion de sa crise. Et monsieur n'est pas content. Et là, il veut complètement, complètement détruire la confiance que les Américains ont et même nous, indirectement, parce qu'on a, qu'on commence, on aurait pu, si on n'était pas intelligent et rationnel, commencer à avoir des doutes aussi sur notre système électoral. Quelque chose dans lequel on a confiance. Quand Philippe Couillard a été élu, les Québécois ne sont pas sortis dans la rue et l'opposant, Pauline Marois, n'a pas crié sur tous les toits. Ça y est, il y a eu une élection frauduleuse, je me suis fait voler le vote et patati et patata. Même chose pour Philippe Couillard quand il a perdu contre François Legault, il ne s'est pas mis à crier. Oh mon Dieu, il y a eu une fraude, c'est incroyable. Imagine si tout le monde commençait à faire ça. Dans quel genre d'environnement et de quel genre de société on vivrait? Tu n'aurais plus confiance en quoi que ce soit. Et Donald Trump, c'est ça qui a essayé de provoquer aux États-Unis de renverser une élection totalement légale, la plus grande démocratie au monde. J'aimerais vous rappeler, d'ailleurs, si vous voulez utiliser un peu votre rationalité, les républicains, Donald Trump ont été au pouvoir pendant quatre ans. Ils ont contrôlé toutes les structures, toutes les agences de renseignements. Tout ce que tu peux imaginer, c'est eux autres qui le contrôlent depuis quatre ans. Penses-tu vraiment? Puis en pleine pandémie, penses-tu qu'il aurait laissé un système de fraude s'installer? Franchement, pense-y deux secondes. La majorité des États américains sont gouvernés par des républicains. Penses-tu vraiment qu'un système de fraude aurait pu s'installer aux États-Unis? On n'est pas en Afghanistan, on n'est pas en Russie puis au Venezuela. On est aux États-Unis d'Amérique. Le plus grand beau pays au monde, selon Donald Trump, lui-même. Donc, on n'est pas assez proche d'une catastrophe historique et sociale qui aurait été peut-être irréversible. Mais encore là, voyez-vous, la bonne étoile de nos pays, c'est que les institutions, les structures gouvernementales, même si on ne les aime pas toujours, ne sont pas parfaites. Tout le monde s'entend là-dessus. Elles sont au moins plus solides que n'importe quel tyran qui voudraient les transformer ou les renverser. Et une chance que c'est comme ça. Et c'est pour ça que Joe Biden, même s'il ne s'appelait pas à tout le monde, va devenir le 46e président des États-Unis. Le 6 janvier 2021 où, devant le Sénat, on proposera le vote électoral. Il y a sûrement un républicain qui va s'opposer à ça pour faire plaisir à Donald Trump, mais ça sera subito presto, rejeté du revers de la main par Mitch McConnell et le vice-président Mike Pence qui vont revenir à la raison. Parce que tu peux t'opposer à ce résultat-là et ouvrir un débat, mais ça ne se fera pas. Comme ça ne s'est pas fait en 2017 non plus, quand il y avait une congressman démocrate qui voulait s'opposer à l'élection de Donald Trump, Joe Biden a tout de suite fermé ce dossier-là et dit non, c'est fini là, l'élection est finie, OK? Donald Trump a gagné. Même chose ici qui va se produire. Et une chance. Mais c'est quelque chose que tu pourrais, qui arrive fréquemment en Russie, on sait que les élections sont manipulées, on sait qu'il n'y a aucune démocratie, ce n'est pas un État de droit et de loi. aussi bien des pays comme l'Iran que des pays comme la Corée du Nord que des pays comme le Venezuela ne sont pas des États de droit et de loi où le citoyen est roi. Et nous, c'est ça qui nous tient encore dans le monde de la liberté, c'est rien d'autre que ça. Oubliez les rêvasseries, oubliez les conspirations, oubliez les gouvernements mondiaux, oubliez le Saint-Père, oubliez tout ça. Ce qui vous garde citoyen, libre et roi et maître chez vous encore aujourd'hui, c'est le fait qu'on vit dans des États de droit et de loi et que tout le monde est égal devant la loi et que tu peux te pointer dans n'importe quelle agence gouvernementale et que tu auras droit au service auquel tu as droit. Et on n'aura pas besoin de te demander si tu as voté pour la bonne personne. Et ça, c'est quelque chose qui aurait pu changer avec Donald Trump dans nos pays, à nous. Et c'est un rappel à toutes les populations du monde que les politiciens peuvent être très dangereux, surtout quand ils sont nationalistes, xénophones, islamophones, sexistes et racistes. Et qu'on doit se méfier de tout discours qui se rapprochent de ça. Je vous reviens que c'est un petit peu son bilan économique qui est un autre désastre du début à la fin avec de la démagogie du n'importe quoi. Encore là, un spectacle de diversion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada